J'ai travaillé pendant un an avec Martine Gaulette et je peux vous dire, pour l'avoir côtoyée et l'avoir vue auprès des jeunes à sa construction de Vachon, l'avoir vue en action, je peux vous dire que c'est une femme d'écoute, une femme empathique, une femme qui est là pour les bonnes raisons, pour son monde, qui est vraiment là pour son monde et qui les écoute et qui amène leurs idées partout dans la sphère médiatique et sur l'arène politique. Et c'est pour ça que je renouvelle ma confiance envers Martine Gaulette. J'appuie Martine Gaulette pour son intelligence, son courage et sa détermination, trois qualités que j'ai rarement vues au sein des meneurs du mouvement souverainiste actuel. Et vous savez quoi? Je pense qu'en janvier dernier, on m'a dit « Hey, Nicolas, on a un projet vidéo concernant le Bloc! » Puis non seulement le Bloc, mais en plus ça va concerner les députés et la chefferie. La chefferie. Non mais je veux dire, quand on écoute juste les médias, Martine Gaulette, c'est le diable incarné. Alors moi, comme un simple militant, j'avais peur d'être sous ses ordres. Mais vous savez quoi? Finalement, Martine Gaulette, ça va être une personne extrêmement humaine, et non seulement extrêmement humaine, mais qui sait vraiment travailler en équipe. Moi, je travaille avec elle et je vois beaucoup de compréhension et d'ouverture aux nouvelles idées. Bien sûr, c'est la cheffe, elle sait ce qu'elle veut, mais j'ai toujours senti beaucoup d'écoute. Alors elle mérite qu'on renouvelle notre confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada